... Mercredi 20 mars, cet homme rencontré dans les escaliers du temple de Tritschi s'est offert à nous servir de guide. Il a l'habitude des touristes. Il récite sa leçon par cœur et l'agrémente de nombreuses grimaces. Il est employé du temple. Je lui demande quel est sa charme. Mon travail, c'est d'aller chercher l'eau du fleuve Kauveri qui coule en bas du temple. Cette eau est destinée aux bains rituels des divinités. Nous sommes 18 prêtres qui accomplissons cette fonction tous les jours. Il dit qu'il a fait d'autres métiers. Il a voyagé à travers le pays et jusqu'en Birmanie. Il a été interprète, comptable, dactylographe. Ainsi va le cycle de la vie, un jour ici, un jour là. Aujourd'hui je porte l'eau au Dieu, c'est comme ça. Est-ce qu'il est brahmin ? Peut-on le considérer comme un prêtre au sens où nous l'entendons ? Il porte le cordon sacré autour de l'épaule gauche, l'insigne des deux fois nés, des hindous de caste supérieure. Ce cordon à l'origine était tout à la fois cercle magique, barrière protectrice, lien avec la divinité. Ils sont des dizaines et des dizaines comme lui dans chaque temple. Ces temples ont un conseil d'administration et une gestion autonome. Ils sont généralement très riches. Les fidèles sont généreux. Je ne vous demande pas une grosse somme. Donnez-moi cinq roupies de plus. Ce n'est pas pour moi. Je suis encore jeune, je peux monter cinq fois par jour les escaliers du temple. C'est pour les études de ma fille qui a quinze ans et qui apprend à taper à la machine. Partout dans les temples, on nous a ainsi rançonnés. La cupidité des prêtres est sans mesure.